C'est vraiment le cœur de la problématique politique de l'écologie, la diversité humaine. Et ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas forcément encore bien intégré, bien compris. Et c'est pour ça que je disais que c'est vraiment le cœur de la politique au sens noble de la défense de l'environnement, parce que c'est de faire comprendre que derrière la destruction de la nature, derrière la destruction de la biodiversité, ce sont des enjeux humains qui sont défendus. Vous voyez, et dans les stratégies nationales, on a eu la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui a anticipé l'accord de Paris sur le climat. C'est-à-dire que la France s'est déjà appliquée à elle-même ce qu'elle a demandé aux autres pays de faire, avec les stratégies bas carbone, avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, avec en particulier la montée en puissance des énergies renouvelables, les économies d'énergie, l'économie circulaire, le recyclage des déchets, etc. Donc ça, c'est le pilier transition énergétique. Et puis, il y a un deuxième pilier, c'est la loi sur la biodiversité, que je suis très heureuse d'avoir fait voter à l'unanimité de l'Assemblée nationale. C'est très rare lorsqu'il y a des textes sur l'environnement qui sont votés à l'unanimité. Et si on regarde le temps, en 2002, à Johannesburg, lors du sommet de la Terre, les pays du monde entier s'étaient engagés à arrêter l'érosion de la biodiversité en 2010. En 2010, vous vous rendez compte ? Et quand on a ouvert la conférence mondiale en janvier 2010, c'était l'année mondiale destinée à la biodiversité. À ce moment-là, tout le monde a dit, on a échoué, on a raté, donc on va se remettre une autre échéance. Et donc, l'échéance, elle a été un peu floue à ce moment-là, mais on a fixé une échéance à 2020. D'accord, mais 2020, c'est dans 4 ans. Est-ce que dans 4 ans, même pas dans 3 ans, est-ce que dans 3 ans, on aura réussi à arrêter l'érosion de la biodiversité ? Donc, vous voyez, le problème, c'est que ce n'est pas sur la biodiversité, ce qui s'est passé pendant 25 ans sur le climat, et là, il faut reprendre des mécanismes d'accélération sur les négociations concernant la biodiversité. On n'y est pas encore, parce que quand je vois, là aussi, l'englument dans des procédures traditionnelles des conférences biodiversité, et donc, il y a un chantier considérable qui est d'accélérer sur la biodiversité ce que l'on vient d'accélérer sur le climat. De faire la même chose, et en même temps, de faire converger biodiversité et climat. Mais il faut accélérer le processus. Il faut accélérer le processus, vous l'avez dit, en 40 ans, plus de la moitié des animaux vertébrés ont disparu. En 40 ans, c'est totalement dramatique. Mais la conclusion à laquelle j'arrive, c'est cela, la révolution institutionnelle qu'il faut faire, c'est vraiment faire converger une seule conférence climat et biodiversité, et des mécanismes de décision qui sont adaptés à l'urgence de la situation que vous venez si bien de décrire. et des mécanismes de décision qui sont adaptés à l'urgence. C'est parti !